Bonjour, aujourd'hui, nous commençons le cours de ta'na biostatistique destiné aux étudiants L2-SMV. Ce cours, le premier cours de ta'na, c'est un cours qui sera présenté par moi-même, professeur Bachar Inouleslam, et par mes collègues, les docteurs, docteur Lantin Flabriek, Bensari Bilal, et bien sûr toute l'équipe qui est composée par tous nos autres enseignants, ainsi de suite. Alors, ce cours, son titre c'est biostatistique, biologie. Quelle est la définition de biologie, M. Bensari ? Donc la biologie, c'est l'étude des êtres vivants. L'étude des êtres vivants. M. Benolam, c'est quoi statistique ? C'est traitement des données. Alors, si on regroupe les deux, c'est bien biostatistique. Donc finalement, biostatistique, c'est traitement des données, mesurées, ou observées, Cachcom, M. Bensari, DV20. Voilà, biostatistique, c'est quoi ? Alors, en étude biologique, on a deux démarches. La première démarche, soit les études non expérimentales, Et les études expérimentales. Alors, dans les deux cas, les études non expérimentales, c'est des études. De type enquête. Par contre, expérimentales. Non, les études de type mesure. Mesure. On doit prendre un petit exemple, non ? Non. Pour comprendre mieux. Alors, justement, dans le cas non expérimental, Observation des individus fumeurs et non fumeurs, c'est une longue période. C'est une longue période. Donc, Haddad, c'est une observation. Ce n'est pas du mesure. Par contre, dans le cas expérimental, un exemple. Là, on a le test de l'efficacité d'un médicament. Là, on doit mesurer. Ce n'est pas observation. Alors, les objectifs dans ce cas-là. La relation entre cancer du poumon et tabac. Et par contre, dans l'autre problème internateur, les études expérimentales. On a deux expériences. Haddad, on prend un groupe, l'effet natal ou le médicament, et l'autre groupe natal ou un flacé. Et on va voir, est-ce que finalement, le médicament, il a un effet, oui ou non ? Donc, en biologie, on a deux démarches, quelles que soient les matières tabacologiques. Soit expérimentales, soit en expérimentale. Voilà la démarche à suivre. Ça, c'est un modèle dans toutes les spécialités et toutes les matières. Garde. Alors, on va prendre un exemple mieux. Le premier exemple tabac, l'épidémiologiste. Il ne peut pas expérimenter. Il ne peut pas expérimenter. Par contre, la biométrie, c'est une science expérimentale. On va prendre un exemple, c'est quoi ? Est-ce que finalement, le Covid, il a un chauffeur de Covid ? Non. Donc, nous travaillons sur des faits. Par exemple, on va enregistrer le nombre de malades par Covid, dans un hôpital, ou bien dans une situation. Là, ce qu'on appelle non-expérimental. Par contre, dans les sites expérimentaux, on va prendre pour le malade, soit la température, la pression, la taille, le poids, expérimental. Donc, on a un aspect expérimental, et un aspect non expérimental. Pour tous les deux cœurs, qu'est-ce qu'on a ? On aura des données. On aura une base de données. Donc, finalement, on a une base de données. Oh ! Quel est l'objectif ? Donc, la biostatistique. C'est les méthodes de traitement et d'analyse des données. Je compte qu'on n'a pas ? La biologie. L'ouge de cette chose, c'est un outil d'être à la décision. Nous, on a un mois, on a un jour, 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 Et bien, tout simplement, cette définition, le nombre de malades, était décisionnel pour le confinement et les deux confinements. Mais je dirais, nous sommes dans les Etats-Unis, dans la France, dans l'Inde, donc le monde entier a travaillé tout simplement l'aide à la décision confinement, déconfinement, ce qu'on voit aussi, M. Bénard, grâce aux statistiques. C'est l'intérêt des statistiques. Alors, la modélisation statistique, c'est toute étude, qu'elle soit, non expérimentaliste, doit être suivie d'une analyse statistique. Statistique descriptive. Statistique inférentielle. Statistique prédictive. La première, c'est descriptive, c'est un échantillon. Statistique inférentielle, c'est une statistique probabiliste. Et statistique prédictive, c'est une statistique de prévoir, ou bien ce qu'on appelle des prévisions. Alors, on va clôturer cette définition de biostatistique par la définition, c'est de présenter et d'écrire les données mesurées. Donc, pour ? Pour tirer des conclusions à partir des fonctions statistiques. faire à l'objectif réel, c'est de faire de bonnes prévisions. Si on arrive à faire des bonnes prévisions, donc finalement, on va savoir, finalement, le confinement est connu, le confinement est connu, le nombre d'amalades est connu, si on peut avoir un modèle, si on arrive à faire un modèle, et bien tout simplement, on peut savoir qu'est-ce qu'on doit faire. ça coûte très cher, ça coûte 10 centaines de millions de dollars. Donc, si on arrive à faire des prévisions, on peut tout simplement faire une étude économique qui concerne notre problème. Alors, chaque science où est-ce qu'il y a ? Le vocabulaire. Il y a le vocabulaire. Alors, même statistique, il y a le vocabulaire. Et bien, le vocabulaire, il y a le plus, on a population statistique. C'est quoi la population statistique ? C'est un ensemble sur lequel on effectue des observations. Les étudiants ont l'ISDHP. Bon, les étudiants 11 000, 20 000, peu importe le nombre. Mais est-ce qu'on peut faire une étude sur la population ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Impossible. Donc, les études statistiques, on l'a fait toujours à la gauche ? On l'a fait sur un échantillon. Ah, donc, c'est quoi un échantillon ? Si tu es une partie de population statistique, par exemple, les étudiants ont l'2. L'2. Là, Thomas, par exemple, vous serez, et même, Thomas, il y a une partie et la caractéristique de l'échantillon, elle doit être terminée. Et, l'élément de base que nous avons, c'est l'individu. Donc, si les individus sont les éléments de la population statistique étudiants, ou bien, d'un échantillon. Donc, dans le vocabulaire il y a une population statistique, il y a une échantillon, il y a une individu. Ah, définition simple de la statistique des étudiants, un, collecte de données, deux, l'organisation, et le traitement des données, sur l'âge, un échantillon. Ce n'est pas ce qui est pas possible. Donc, est-ce que nous nous avons dit le statistique des étudiants, le collecte, le traitement des données, sur une population ? Non. Il y a une des étudiants à l'wasifi. C'est un échantillon. Description, c'est un échantillon. Mais, on ne peut pas être un échantillon pour une population. Mais, on ne peut pas être un échantillon. Alors, quelle est la démarche à suivre ? Eh bien, la démarche à suivre, un, c'est la couleur des données, à partir, soit un sondage ou bien une expérience. Deux, on va, à peu près, les données sur un tableau. On l'appelle tableau individu variable. Trois, on doit, développer des méthodes statistiques qui sont présentées par des tableaux, des graphes, des paramètres statistiques. Elle dit, elle a démarche générale pour une analyse statistique ou bien en biostatistique, etc. Alors, on va faire un exemple, monsieur Nass. Un exemple ? Un exemple ? Aïe, qu'est-ce qu'on va prendre ? Au résultat d'un sondage d'un échantillon aléatoire de 200 individus au niveau de la faculté de biologie. Alors, je me dis, nous sommes là. Donc, l'un sondage, le sondage, c'est qu'un aléatoire. Je me dis aléatoire. On prend un carte d'étudiant, n'importe quoi, a tenu des informations, ainsi de suite. Alors, le résultat, on a posé aux étudiants, on a posé au sondage, on a des questionnaires. Un des questionnaires, où je fais ? Répondez-vous à les étudiants, puis on répondez-vous, on a un tableau. qu'est-ce que je fais ? Il y a un tableau. Variable, et des individus. Donc, les variables, c'est la première ligne, les individus, c'est les collants. Alors, il y a, il y a 001, il y a 200. Il y a des individus, les étudiants. On a la taille, le poids, la couleur des yeux, le groupe sanguin, la taille de vêtements, nombre d'appels téléphoniques, la température de taille, et le sexe. Ce qu'on appelle les variables de taille. Donc, pour chaque individu, on a toutes ses réponses. Donc, la taille, le poids, etc. On a des tableaux, c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Le tableau individu variable. On a des individus, on a des individus. On a des individus, on a des individus. Qui crée, tableau de taille, avec un individu variable, ta acta sa, à partir de là, je te peux te dire, il y a des statistiques. Donc, on veut la chose, je vais te faire Le mot-là, de l'étude statistique, c'est-ce que c'est-ce que vous avez ? Le tableau. Individu variable. Individu variable. Ah, ça là, en même temps, il y a une chose, c'est-ce que c'est-ce que c'est le valeur O+, B+, A, B+, A-mois. Mais, une variable, elle contient plusieurs informations. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce ? Les modalités, sont les résultats d'une variable. Par exemple, groupe sanguin à moins de plus par contre, nombre d'appels téléphoniques 0,1, jusqu'à 4. Donc finalement, voilà ce qu'on appelle les modalités sont tout simplement le contenu d'une variable. Alors, il y a une chose très importante. Je ne peux pas dire qu'il y a une analyse statistique jusqu'à ce qu'il y a de la nature dans les variables. Il faut que nous apportons bien à la variable. Alors, pour nous apportons bien à la variable, on va vous donner une information importante sur le classement des variables. Alors, les variables, généralement, sont classées en deux grandes classes. Donc, une variable composée du modèle de mesure, on a deux grandes classes. La première, c'est les variables quantitatives. Alors, les variables quantitatives, on peut effectuer les opérations algebraiques sur les modalités. 3, 4, 7, 10, 5, 10, 5, 5. Donc, pour nous apporter les variables quantitatives, on va mettre à la variable c'est-à-dire qu'on peut faire l'addition, la subtraction, multiplication et la divinition. Et on a variable qualité. On ne peut pas faire des opérations algebraiques sur la variable. C'est une modalité. C'est-à-dire qu'il y a quantitatif. la taille, le poids. Non, on ne peut pas l'appel téléphonique, on ne peut pas l'appeler. C'est vrai. À l'heure, je m'en dirai tout simplement 50 kilos, vous avez 30 kilos, je vais atteindre. 40 kilos, je peux le faire. 1,50 m plus 1,02 m 2,7 m. Je peux le faire. Ça a un mot. Ça a un mot. Ça a un mot aussi. Je n'ai pas les variables quantitatives. Il y a une dimension. Il y a une dimension. Mètre, kilogramme, degrés, celsius, etc., c'est une quantitatif. Mais une qualitative, exemple. La couleur des yeux, groupe sanguin, la taille des vêtements, et le fait. Alain, je m'en dirai les yeux marrons plus les yeux noirs et les yeux verts. Je m'en dirai. Est-ce qu'il m'en dirait le groupe sanguin au plus ou le groupe sanguin au plus ? Il m'en dirait un F-. Donc, vous voyez, finalement, je ne sais pas comment classer une variable qualitative, c'est qu'on n'arrive pas tout simplement à faire aucune opération algébrique entre les modalités de la variable. Alors, on va commencer par variables qualitatives. Aussi, les variables qualitatives sont classées en deux classes aussi. Les variables qui sont classées en deux classes aussi. Les variables qualitatives, c'est quoi ? C'est si les variables ou les modèles s'expriment de façon littérale ou par un codage. S'il m'a dit, c'est mieux qu'il m'a dit. C'est une variable non-méla. C'est une variable non-méla. Ça veut dire l'ordre de modalité n'est pas important. Par contre, on ne peut pas dire que le groupe sont A ou B parce qu'il n'est pas l'ordre n'est pas important. Par contre, le variable qualitatives ordinal est très important. Par exemple, par exemple, la taille d'event. Maud, medium, large, XL, M, XXL. Donc, l'ancien important est qu'il t'écran L ou la M est qu'il t'a un ordre. Donc, on a deux classes aussi pour le qualitatives variable qualitatives avec un nominal et un autre ordinal. Variable quantitative ou si on a deux classes. Je connais les deux classes à ce titre. Donc, finalement, le nombre de vins n'est pas tout simplement contenu. Je connais le contenu. La variable qui existe tout le temps c'est par exemple la taille ou la température. Quand il y a une virgule tout simplement c'est un réel. 1,345 Donc, elle est continue. C'est-à-dire, on a des valeurs c'est pas n'importe quelle valeur c'est une valeur qui est l'année vers 1. C'est ce qu'on appelle variable continue. Par contre, biscuit, c'est les modalités qui sont des entiers naturels. Voilà, il y a 0, 1,2,3 par contre, continue entre 0, 1, entre 1, entre 2, donc on a des variables qui sont continues et des variables qui sont discrètes. L'outil d'analyse statistique descriptif, donc on a deux choses. On va présenter l'analyse d'analyse par tableau, graphe, histogramme courbe et résumé statistique. Donc, on va aujourd'hui inshallah n'abdommer le deuxième cours et ainsi c'est-à-dire l'analyse statistique des variables qualitatives. Tu connais nominale. Tu vas être nominale? L'ordre n'est pas important. n'est pas important. L'ordre, c'est quoi? Côte de modalité. Moi, je m'aime. Allez, on va commencer. N'est pas le middle. Donc, on va prendre le groupe sanguin. Est-ce que le groupe sanguin nominale ou la... ou la... Nominal. Nominal. Il n'est pas... L'ordre n'est pas important. Très bien. Alors, on va prendre. D'ailleurs, on va le tableau de taille. On va faire le tableau de taille. on va faire le tableau de taille. Je ne fais le tableau de taille. Il n'est pas important. Donc, on a... Ce qu'on a dans les modalités? A plus, A moins, O plus, O plus, A moins, A B plus, O moins, B plus, B moins, A plus. Maintenant, mais maintenant 15. C'est quoi le 15? C'est quoi la tableau de taille? Il n'y a l'anissue, je m'envoie. C'est un effectif. Je m'envoie de la kilomètre effectif. Je m'envoie de 15. C'est quoi 15? Je m'envoie de 15 personnes, ils ont le groupe O plus. O plus. Même, il y a 47. Ça veut dire qu'il y a 47 individus qui ont le O négatif. Très bien. Donc, les effectifs, c'est le nombre d'individus qui ont la modalité, la même modalité. au tableau de taille, tu as 100 ou tu as une série de 100. C'est la taille d'échantillon. La taille d'échantillon, c'est la sonde à tous les effectifs. Donc, 100 de Ni, Ni, 1001 égale à 7. Donc, 15. Plus 25. Plus 18. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la huitième. Jusqu'à plus 45. Qui égale à 12. Égale à 12. Donc, 200, c'est quoi? C'est la taille de l'échantillon. L'équivalent d'un tableau, on va le présenter par un graphe. Alors, on a un graphe qu'il y a. Alors, il y a un axe 10x que je fais ce que je fais. Les modalités. Par contre, pour l'axe, il y a les y, les grouches coudes, les effectifs. C'est le diagramme en bas. Est-ce qu'on peut regrouper les binatomes dans le chemin ou dans le carbone ou dans le bas ? Non. On doit séparer les rectangles. Ça, ce qu'on n'a pas de diagramme en bas. Et vous voyez les hauts plus on a 15, à moins, c'est 25, à plus c'est 18, au moins 47, à plus, etc. Peu importe l'ordre et ainsi de suite. On a l'autre mouhème. Donc, le tableau, un des équivalents à l'école. C'est le diagramme en bas. Très bien. Deux. On va définir le même hommage. Fréquence. Qu'est-ce que c'est qu'une fréquence ? C'est un i divisé sur un. On va prendre le tableau de table. Au plus, on dit l'effectif. 15. Le qu'un divisé 15 à la 200. Je trouve 0 vers des 0,65. Tu connais 0,075 ? C'est la fréquence de la modalité au plus. Alors, 0,0,8, qu'est-ce que c'est ? C'est la modalité b-. C'est la fréquence de la modalité b-. 1 ? 1%. Très bien. Ça va se créer ? Deux. La somme des fréquences, la somme de F, c'est quoi ? La somme de Ni à la N. Est-ce que le grand-Ten a un indice ? 1,2. Madame, il a un indice qui a un indice. Il a un indice. Il a un indice. Il a un indice. On peut présenter aussi ce tableau. T'as-tu l'apparition ? Le diagramme en bas. Un diagramme en bas. Et qu'est-ce que nous donnent ? Finalement, la même chose. Je comprends. La xix. C'est la modalité et l'ordonnée, c'est la fréquence. Mais c'est le même qui va changer ces valeurs. Voilà. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle proportion. Proportion, c'est quoi ? Proportion, c'est la fréquence. c'est la fréquence. Multiplier par 100. C'est le pourcentage. Alors, je ne sais pas beaucoup de la telle proportion. Parce qu'elle a la signification de probabilité. Voilà. Et on a les mêmes considérations. Propriétés de proportion au lieu entre 0 et 1. Puis, allez-y, entre 0 et 100. Entre 0% et 100%. C'est la définition de probabilité. Ils sont des proportions. Et est-ce que les courbes sont les mains ? Seulement, au lieu de la fréquence, on va multiplier par 100. Et on a la même chose. Donc, finalement, la plus importante dans le cas des variables qualitatives, c'est une statistique mohime. Elle est effective. Elle est en train de faire la fréquence, elle est en train de faire la proportion. présentation circulaire. C'est quoi une présentation circulaire ? Présentation circulaire, c'est-à-dire que je vais prendre la fréquence et le multiplier par ceci ? La fréquence, 0,75, multiplier par un angle de 27 degrés. Finalement, le diagramme en cercle, donc 27 degrés, 45 degrés, 32,4 degrés, 84,6 degrés, 61,2, 28,8, 81 degrés. 3,60 degrés. Cette présentation va être présentée par où ? Par le diagramme circulaire. Par le diagramme circulaire. Pour la vérité, c'est une bonne pour voir les pourcents de fromage. Mais comme on a fait le ramadan, je me dis que je me connais comme je prends le sang de fromage. Donc, le diagramme en circulaire. le diagramme circulaire pour ne pas vous ressentz ou le signe un diagramme comme un bar. Je vous aime comme un bar. Je vous aime comme un bar. Je vous aime comme un bar. Il y a une chose importante sur laquelle je vous dis tout le diagramme sont équivalents. Je peux passer de ce à ce à ce à ce à ce à ce diagramme sont équivalents. Et la représentation de la représentation est tellement qu'on veut dire la représentation. là, c'est un bar. Alors, maintenant, on va passer à l'analyse sur des variables qualitatives ordinaires. Je me dis que c'est ordinaires. Oui, c'est un bar. Je me dis que c'est un variable par exemple, que nous avons taille de vêtements. Alors, nous avons finalement taille de vêtements, nous avons S, les modalités S, L, L, XL et 2XL. XXL. Alors, maintenant, les L sont les effectifs. C'est-à-dire qu'on a 5 étudiants small, s'argh, 35 étudiants medium, 65 étudiants large, beaucoup étudiants XL, 40 étudiants XXL. Et là, on a calculé les fréquences. La même chose, on va présenter taille de vêtements. S, M, c'est le même diagramme en bâton. C'est le même principe. Et là, on va présenter le diagramme en cercle. Est-ce qu'on a le droit de s'en dire ? Parce qu'on a le diagramme en cercle, mais on ne peut pas le droit de présenter comme ça. Parce que l'ordre est très bon. Le cercle n'est pas le droit. Parce qu'on a l'ordre très bon. Donc, dans le cas des variables qualitatives ordinaires, on ne veut pas la représentation par diagramme en cercle. Voilà. Nous, nous avons le format. C'est le bon. Voilà. Maintenant, on va passer dans les statistiques des variables quantitatives. Alors, l'image dans les statistiques. T'as-là. Un. Mettre la série au nord du croissant. Deux. Mettre la série dans un tableau X, I, N, I. Trois. Résumé statistique de base du tableau X, I, N, I. Quatre. Calcul des paramètres statistiques avancés pour le tableau d'annex. À la fin, pour aboutir, un résumé statistique détaillé. Il y a la démarche d'analyse statistique descriptive dans le cas quantitatif. Alors, on commence. Alors, quantitatif. Donc, les modalités vont être présentées par l'école. X, I. Je crois que l'I, c'est un indice. L'indice, vous savez, c'est anti-naturel. Mais nous avons dit X, un demi. Ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas un indice qui n'est pas naturel. Mais nous avons dit X, moins 3. Ça. Alors, il y a deux cas dans le cas. soit discrète, vous avez X, c'est des anti-naturels, soit contenu, X, ils sont hés, des réels. On va commencer par le cas discrète. On va prendre l'exemple. Le nombre d'appels téléphoniques que vous recevez entre 3 heures et 14 heures pendant 96 jours. M. Nassaf al-Amri, qu'est-ce qu'il va faire ? On va noter M. Nassaf al-Amri, je n'ai pas de téléphone entre 13 heures et 14 heures pendant 3 mois et 3 jours. 6 jours. Donc, tu vas faire ce travail, M. Nassaf. Donc, M. Nassaf, il va noter entre 13 heures et 14 heures le nombre de téléphones et les jours entre M. Bensari. Alors, la variable qu'on est digitale, donc finalement, allez, le nombre de téléphones soit 0, soit 1, 2, jusqu'à 4. Ah, après 3 mois, après 96 jours, M. Nassaf, il a fait le double pour les données et après, il a créé un tableau. Qu'est-ce que c'est le tableau ? Qu'est-ce que c'est le tableau ? Ah, le tableau ? Le tableau des X-E-N-E. X-E-N-E. Donc, M. Nassaf, il va s'attendre à M. Bensari, je n'ai pas de téléphone, il va s'attendre à M. Bensari. ce que l'on appelle les X-E-N-E. Les X-E-N-E, c'est le nombre d'appels téléphoniques. Entre 13 heures et 14 heures. M. Bensari, entre 13 heures et 14 heures. M. Bensari, c'est quoi l'on appelle les N-E ? C'est le nombre effectif à chaque modalité. M. Bensari, il n'a aucun appel téléphonique deux jours. Deux jours, je n'ai rien reçu. Voilà, deux. Il n'a 14 appels téléphoniques que tu as reçu une seule fois. Il n'a 23 appels téléphoniques que tu as reçu deux fois. Il n'a 24 appels téléphoniques que tu as reçu trois fois par Rax. Trois fois. Par trois fois. Je n'ai rien reçu, trois appels. Je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. Appels téléphoniques que tu as reçu quatre appels téléphoniques que tu as reçu dix mois. Je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. Neuf fois. Je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. L'ensemble, ils appellent téléphoniques. Je n'ai rien reçu. On a ici, c'est quoi ? Deux, c'est le 96, 14, c'est le 96, 23 et l'akhérie. Ça va, M. Bensari ? Donc, M. Bensari, il n'a rien reçu. Justement, un petit résumé statistique. Est-ce qu'on voit le résumé statistique de base ? Oui, de base. Alors, la première valeur, M. Nassaf, c'est le minimum. Est-ce qu'on voit le minimum ? C'est zéro. Donc, zéro. Deux minimums ou la petite valeur ? Parce que les données sont ordonnées. Elles sont ordonnées, les données. Donc, les données sont ordonnées. Le maximum ? Est-ce qu'on voit le max ? Ici, entre six. Très bien. Entre le minimum et le max, c'est qu'on voit l'étendue. Qui est le maximum moins le minimum qui est égal ? Max de XI moins 1000 de XI 6 moins 0 est égal à 6. Alors, là, M. Bensari, c'est l'ensemble du N.I. C'est qu'on voit finalement, on a 96 jours. Et on va ajouter une information mouhime ou elle dessous elle. Quel est la modalité ? Quel est le mode ? Je mets le mode, M. Bensari. M. Bensari. Quel est le jour ? Quel est le jour ? que tu reçois le plus grand nombre d'appels téléphoniques. Je compte. Deux. Là, là. Deux, l'effectif le plus élevé. Je compte. 24. Donc, le mode, je compte. Trois. Trois. Le jour, le nombre d'appels que tu reçois, tout simplement, le nombre d'appels que tu reçois le maximum. tu as 24 jours, tu as reçois trois appels. Donc, le mode, c'est trois. Le mode, c'est trois. Maintenant, le max de NI, lui, correspond la modalité. Voilà. C'est pas la mode. La mode, c'est les définis. Le mode, c'est une statistique. Voilà. Alors, maintenant, on va maintenant prendre notre tableau, on va ajouter une information importante une hunters. Bon, on va jeter des commentaires et d'accord, qu'est-ce qu'on va acheter kidé Caimouli ? Alors, Alors, la première chose à parler de la première valeur, la première valeur que nous avons dit dans l'EIC. Ensuite, nous allons commencer. 2 plus 14. 6. 6 plus 13. 6 plus 13. 6 plus 23. 39. 39 plus 24. 63 plus 18. 42. 42 plus 9. 42. 43 plus 6. 43. Je connais le 43. Un. C'est le. Alors, finalement, dans le cas de N ici, normalement, la dernière valeur est égale à la taille des effectifs. La même chose, on peut faire F ici. Donc, 00 208 plus 0 14 58. C'est là. A de Zéidane et à l'heure. Mais, la dernière valeur va être égale, c'est 1. Donc, finalement, on peut avoir le tableau simple. On peut ajouter une information tout simplement. C'est le QMU. Et bien, justement, chaque jour, il y a un jour par jour. Le QMU. Voilà. Et ça, c'est la définition. Alors, justement, on peut présenter les données. Alors, l'histogramme, c'est mon histogramme. X, I, L, I. Et, l'histogramme, c'est la même chose. Voilà. Là, 0 appel, 1 appel, 2 appel. Bon, 0, 1, 2, 3, 3, 6. Bon, vous ne pouvez pas m'écrire 0. Donc, finalement, voilà. Ça va se créer. Alors, maintenant, on va passer à variable continue. Monsieur Nassif Amri, il a travaillé parce que 25 ans sur le météo. Alors, puisque 25 ans sur le météo, Monsieur Nassif Amri, on veut réaliser l'unité statistique de la température pour la ville d'Algérie. Vous avez dit que vous avez dit qu'à partir de quel moment on est enregistré pour la ville d'Algérie. Donc, pour cela, on doit utiliser la série des mesures. Alors, on a, l'enregistrement de la température, on va commencer, madrête, à partir de 1932. Donc, finalement, on a, chaque jour, on a une mesure. Elle doit être manière. Parce que c'est la 3e. Oui. Donc, 24 heures, divisé par 2, on a, par exemple, donc on a 8 mesures. Alors, on a une mesure qu'on va avoir. Monsieur Nassif Amri. C'est 24 ans. On a 8, multiplié par 365, qui représente une année, multiplié par 84. 14 ans ? Je crois qu'on a une mesure de Sari. Oui, 245.280 dollars. De temps. Donc, finalement, quand on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a la gare, c'est fraîche. Mais les chouades sont fraîches. Ça. Quand on a une bombe sous Excel, on va voir des tables pareil. Je veux dire qu'on a une des feuilles. Des centaines de feuilles. Est-ce que peut-on faire la même chose ? Impossible. Impossible. Donc, on va nous donner, nous donner, et on peut dire qu'on n'a pas le plus grand. C'est la représentation des données. Alors, ça, c'est ce qui est en réalité. Le but de taille, c'est la représentation. Mais nous, nous avons dit, dans un problème, la représentation des données, c'est un grand problème. Alors, nous, nous devons nous donner, comment est-ce que le problème dans ce moment ? Et bien, le problème, on va le voir à nous. On va prendre un exemple. Les notes à des étudiants, 110 étudiants, alors, on va prendre un exemple, on va prendre un exemple, donc on va prendre un exemple, parce qu'il n'y a pas le plus grand. Il y a une chose à dire, on va prendre un exemple de base. Je connais où on a créé un exemple, qui est d'effectif. Non. C'est son isle. Le minimum. Le max. Ou la hiboule étendue. 19.7. C'est-à-dire, c'est un résumé sensible de base. Quel qu'il soit, je vais te donner un exemple à dire. Alors, maintenant, on va proposer la solution. On va dire, c'est quoi la solution ? C'est quoi la solution ? C'est-à-dire, quand on a une série discrète, ce qu'on a, X, E, N, E. Alors, on veut passer maintenant, dans une autre série. Elle est quoi ? C'est, moi, C, I, N, E. Donc, c'est depuis les observations, mais on va créer C, I. Ce qu'on voit C, on va voir. Alors, X, E, c'est des observations. C, I, c'est quoi ? Ce qu'on voit C, I, c'est. C'est des classes. Des classes, mais j'ai un intervalle. C'est un intervalle. Donc, des valeurs continues entre A et B. Seulement, on a un borne inférieur, il y a l'A, au borne supérieur, il y a l'B. La borne supérieure, il y a l'A, il y a l'A, il y a l'A, il y a l'A. Donc, c'est un intervalle semi-ouvert. Ça va, ce qu'il y a ? C'est un intervalle semi-ouvert. La borne inférieure, elle est fermée, et la borne supérieure, elle est ouverte. Bismillah. Alors, on va commencer. Au premier, on va écrire une équation. Donc, E est égal à K multiplié par delta. On va écrire une équation. C'est détendu. d'une manière générale, on fixe K, c'est le nombre de classes. Et le nombre de classes, il est fixé généralement entre 5 et 16 classes. Je ne vais pas rentrer dans un détail mathématique à l'échelle de l'A, mais l'essentiel, on essaie de faire entre 5, 4 et 16 classes. Donc, c'est un entier qu'on ne fixe. Quatre classes. Une, huit classes. Alors, on va supposer ce qu'on. Que le nombre de classes est sept. Il y en a sept. Au premier, on va créer. Donc, on a les sept classes. Est-ce qu'on a les sept classes ? On a étendu une étendue dix-neufs. Non, dix-neufs. On va créer. On dirait le résultat, on explique. Donc, c'est le meilleur. On explique par delta. Donc, on a étendu delta. Dix-neufs. Dix-neufs. c'est le seul. c'est le seul. Il est égal à 2,57. Donc, finalement, 2,57. Alors, on essaie que delta soit un entier. Parce qu'on ne va pas dire 2,57 c'est compliqué. La représentation soit un entier. Donc, on a deux entier. un entier. Un entier. On a étendu un entier. un entier. Supposons 2,57. 2,2. Là, même 2,57, on prend 3. Voilà. Donc, finalement, on a étendu par la valeur superior. On a étendu par la valeur inferior. Ça va, c'est qu'on est ? Rébelle. Aïe, Aumal. Aïe, bismillah. Aïe, on a étendu une classe. Aïe, on a étendu une classe. 1,2, 3,4, 5,6, 7. Aïe, on a étendu la valeur inferior à la première classe. C'est le minimum. C'est le minimum. Maintenant, 0 plus delta, 0 plus 3, 3. 3 plus delta, delta ou 3, 6. 6 plus 3, 9 plus 3, 12 plus 3, 15 plus 3. C'est pour les bonnes inférieures. C'est la bonne inférieure de la deuxième classe. c'est la bonne inférieure de la deuxième classe. 3 plus 6, plus 3, kif, kif, et l'akhiri, et 18 plus 3, 20. Maintenant, c'est le centre de classe. Aïe, 0, la centre de classe qu'on voit, grand XI, 0 plus 3, divisé par 2. C'est la bonne inférieure de la deuxième classe. 3 sur 2, 1,2. Aïe, l'âge est le delta, 1,2 plus 3, 4,5, 4,5 plus 3, 7,5, 7,5 plus 3, 16,5, 16,5, 13,5, 13,5, 13,5, donc, nous nous enseignons de quelque chose qui est important, comment nous créons les classes, c'est quoi les classes, et quoi le centre de classe. Maintenant, nous nous enseignons comment nous disons les effectifs de chaque classe. Nous avons dit que la première classe, elle est compréhée, nous nous reconnaissons. Est-ce que tu vois les compréhées ? Non. Nous nous faisons le mot. 0, compréhée, oui, l'1, oui, l'2, oui, est-ce que tu vois oui ? Non. Donc, nous nous expliquons les effectifs de cette classe, et nous nous disons. 2 plus 3, 5, 5 plus 3, 2, 4. Voilà. Donc, l'effectif de la première classe, c'est 7. Maintenant, nous allons dire que la deuxième classe, M. Nassau. La deuxième, c'est entre 3 et 6, et 6, non compris, donc on comprend. 3, 4, et 5. Maintenant, nous nous expliquons les effectifs de cette classe, nous nous disons. 5 plus 2, 7, 7 plus 6, 13. 13. Et la troisième classe, la même chose, elle est comprise entre 6 et 9. 9, non compris. Donc, on prend toutes les XI, entre 6 et 9, 9, non compris. Donc, nous nous expliquons les 6, 7 ou 8. Nous nous expliquons les 5, nous nous expliquons les 100. 5 plus 8, plus 7, donc 20. 20. On va dire qu'on dirait la 4e, on va dire la 5e, on va dire la 6e, on va dire la 7e. Est-ce que c'est un Clair ? Non. C'est un Clair ou pas ? Oui, on s'adresse. Donc, on va dire la 1e, on va dire la classe, on va dire la 1e, on va dire la 1e, la 1e. on va dire la 1e. Hi, monsieur Nassim, on va dire la 1e. La 1e. On va dire la 1e. On va dire la 1e, 7 plus 3, 7 plus 7, 20 plus 20, 40. 40 plus 30, 70 plus 24, 44, 44 plus 12, 106 plus 4 Voilà Et justement Là on a appris comment faire la représentation Dans le cas Contenu ou bien ce qu'on appelle Les classes Si cela on termine notre premier cours Alors qu'il y a un conseil Vous écrivez le cours Sur le cahier Sur le cours là Chaque vidéo Et vous l'écrivez Ne faites pas l'erreur Ce n'est pas un film Ou ce n'est pas de la musique Voilà ça c'est un cours Donc vous le faites attentivement Au bilakal Salam alaikum